Qu'est-ce que les Américains sont de grands enfants ? C'est-à-dire, avec à ses côtés, au plus proche de lui, un milliardaire qui, non seulement finance sa campagne, mais en plus fait campagne avec lui. Là-bas, ça ne gêne personne, c'est même un atout. Rarement, en tout cas, la proximité entre le monde politique et le monde économique, en l'occurrence le grand capitalisme, n'a été aussi évidente, et même n'a été aussi revendiquée. En France, ça n'aurait pas été possible. Nous voulons dire que ce qui n'aurait pas été possible, ce n'est pas la proximité entre ces deux mondes, c'est son affichage, l'affichage de cette proximité qui n'aurait pas été possible. Mais, bien entendu, elle existe, comme partout ailleurs. Partout ailleurs et donc également chez nous, en Martinique. Ce n'est un secret pour personne que le monde économique martiniquais, et notamment, plus que les autres, les béquets, participent puissamment au financement des campagnes électorales de certains hommes politiques, de certaines femmes politiques aussi. À l'une de ces dernières, à qui nous faisions remarquer que son discours idéologique s'accommodait mal de cette réalité-là, la concernant, elle nous répondit tranquillement que les béquets étaient des gens qui avaient de l'argent, et qu'il était bien de leur permettre d'investir dans la sphère publique. Ou encore, quand il y a quelques années, la décision a été prise localement de baisser le taux de l'eau-trois de mer sur certains produits. Était-ce pour enrichir davantage les béquets ou pour faire baisser les prix ? Aucune structure n'avait été mise en place pour vérifier que, du fait de cette décision, les prix avaient baissé. Dès lors, ce sont les béquets qui se sont enrichis. Volonté délibérée d'un homme politique renvoyant l'ascenseur ? Incompétence de ce même homme politique ? Insouciance ? Bon, pas de réponse à cette question. En tout cas, en 2009, comme c'était les syndicats qui étaient aux commandes de la négociation, ils ont obtenu des avantages importants pour les salariés, ceux qui les élisent, oubliant tous les autres. La vie a continué d'être trop chère, beaucoup trop chère. Et c'est sur cet échec du monde syndical et du monde politique aussi. C'est sur cette déception qu'est venu surfer le R-PRAC. Le R-PRAC qui a déclaré la guerre et qui, pour l'instant, a gagné une bataille. Un accord a été signé qui est une avancée non négligeable. Mais le R-PRAC ne veut pas gagner une bataille. Il veut gagner la guerre. En a-t-il les moyens ? Et puis, de quelle guerre s'agit-il ? Est-elle juste ? Est-elle nécessaire ? Il y a des guerres tellement dévastatrices qu'elles ne valent pas la peine d'être menées. Il y a aussi des guerres qu'il faut savoir éviter. Rodrigue Petiteau a-t-il les moyens de ses ambitions ? Aujourd'hui, le 10 21 octobre, malgré sa menace, la Martinique a été loin d'être bloquée. Mais les événements récents ont montré que l'armée du R-PRAC est plus efficace la nuit. Et la nuit vient toujours après le jour. Alors, allons l'attendre la nuit. Et on verra bien.